Bonjour à toutes et à tous, nous sommes heureux de vous accueillir, alors tout le monde n'est pas encore arrivé, mais nous allons commencer quand même, mais nous sommes heureux de vous accueillir à cette journée ISTEX, dont l'objectif est de vous présenter les inventaires de la plateforme, de faire un point sur son usage et aussi d'échanger, surtout, sur les orientations à venir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Claire-François, je suis directrice de l'INIST, Institut de l'Information Scientifique et Technique, donc une unité propre du CNRS. Et donc, pour ouvrir cette journée, je vais passer la parole à Sylvie Rousset, qui est directrice de la nouvelle DEDOR du CNRS, la Direction des données ouvertes de la recherche, dont la mission est de définir à la fois les politiques de sciences ouvertes, d'Information Scientifique et Technique, et de gestion et partage de données pour le CNRS. Je te laisse la parole, Sylvie. Merci Claire. Donc, bonjour à tous. Je suis Sylvie Rousset. Je suis très honorée d'être avec vous ce matin pour vous accueillir et démarrer cette journée sur ISTEX. A priori, nous allons accueillir près de 700 personnes d'horizons très différents. Alors, je crois que tout le monde n'est pas encore connecté, mais il y avait déjà presque 400 personnes. Donc, grâce au réseau de l'ABES et de Couprin, nous avons une majorité de personnels des bibliothèques et des SCD, mais également des chercheurs et des ingénieurs, et puis des décideurs et des décideuses des établissements de l'ESR. Donc, c'est bien l'objectif de cette journée, de réunir tous les utilisateurs et utilisatrices chevronnés ou encore un peu inexpérimentés, qui veulent utiliser cette base ISTEX. Vous avez deux illustrations, un peu la bibliothèque au sens patrimonial, et l'image d'en dessous, c'est la bibliothèque au sens numérique, plus tournée vers l'avenir, les deux étant pas incompatibles. La base ISTEX permet l'accès à un corpus multidisciplinaire d'à peu près 23 millions de documents, et donc, que ce soit pour une lecture usuelle en PDF ou des services de lecture assistés par des logiciels, ou bien également la construction de nouveaux savoirs grâce à la fouille automatique de textes. Donc, l'histoire d'ISTEX, pour ceux qui ne le sauraient pas, ça vient du PIA1, c'est pour ça que ça s'appelle ISTEX, c'est l'équipement d'excellence en IST, on va dire. Donc, ça a été conçu dans les années 2009-2010, et la mise en œuvre s'est étalée de 2012 à 2018, vous voyez que c'est un grand chantier, avec les partenaires dont les logos sont sur la diapo. La plateforme est maintenue et mise en œuvre par les collègues du CNRS à l'INIST, et nous participons également activement à la mise en place de formations et de services et de méthodes issues de ISTEX. L'ABES sollicite et recueille les adhésions à la plateforme, et prépare également le marché, les contrats, traite les métadonnées des revues, des ouvrages et autres types de documents, en les intégrant dans les outils nationaux, et assure le suivi de la fourniture des métadonnées et des données par les vendeurs dans le respect des clauses du marché. Couperin négocie les corpus, participe donc à l'alimentation de la base grâce à ses négociations du courant, incluant un volet d'acquisition aux archives. La CPU a mandaté l'Université de Lorraine pour représenter la communauté des chercheurs en traitement automatique des langues et de fouilles de textes. Une dizaine de projets ont déjà été soutenus, ont permis de proposer des améliorations dans le corpus d'ISTEX, et le ministère, le maisserie, a suivi et suit toujours l'ensemble de ces développements de très près. Les objectifs d'ISTEX sont très nombreux, ils évoluent au cours du temps avec le contexte et la politique en cours, donc on peut juste en citer quelques-uns, permettre l'accès facile à un corpus pré-traité, donc vous avez vu qu'on peut le faire depuis partout, normalement vous avez la possibilité d'activer un bouton ISTEX sur votre ordinateur, quand vous vous loguez à une base de données, développer et utiliser les compétences et traitements des gros volumes textuels, créer des liens avec le courant, notamment avec les bases en accès ouvert, et développer ou mettre à disposition les services d'extraction, de traitement et de visualisation des recherches effectuées dans cette base. Le modèle économique d'ISTEX est la diffusion des connaissances. Le modèle économique est basé depuis 2019 sur des adhésions, qui ont permis à tous les partenaires de mettre en œuvre sur les développements de services et les améliorations du corpus, pour organiser des sessions de formation, diffuser les usages et les compétences autour du traitement du corpus. Donc c'est en premier lieu sur vous que repose ce modèle économique, et également un apport des partenaires. Nous avons réalisé un ISTEX Tour pour présenter la plateforme et la prise en main, et puis ensuite on s'est alliés avec les URFIST pour continuer à faire des formations. Et également, on est en train de préparer une action nationale de formation à travers une ANF 2020, mais qui aura lieu je pense en 2021, et qui est aussi couplée à l'ENSIB. Parmi les services proposés par la base ISTEX, il y a le service DL ISTEX qui permet l'extraction des corpus, le service Lodex qui permet la visualisation, l'exploration et le partage du corpus, avec une récente mise en place qui va vous être présentée ce matin. En 2018 et 2019 également, le programme Colex Percé a permis l'acquisition de ressources sous la licence nationale avec des clauses de text mining permettant l'intégration de ces ressources dans la base ISTEX. De même, des ressources d'open édition de books sont à présent disponibles dans la base. Il s'agit donc de continuer à développer les services autour d'ISTEX, de plus en plus de demandes sont issues du monde de la recherche, et nécessitent l'exploitation d'un corpus par des moyens informatiques. Alors vous verrez dans l'après-midi l'exemple de la BNF qui reçoit et traite à présent ce type de demande, ainsi qu'un exemple de traitement de corpus sur Beethoven à travers ISTEX. On voudrait profiter de cette occasion pour signaler également que Percé a créé un service Perseïde qui aide à la constitution et à la numérisation, puis à la mise aux dispositions de corpus de recherche. Enfin, l'après-midi sera l'occasion de présenter des usages de corpus à des fins de recherche, et d'autres projets sont issus du corpus ISTEX. Je vous en ai cité quelques-uns ici, je ne vais pas les citer tous, vous les voyez sur la diapositive, et également, il y a quelques années, en marge de DISTEX, le CNRS a créé un groupement de recherche sur le traitement automatique des langues, le GDRTAL, en début 2020, qui est un groupement de chercheurs autour du traitement automatique des langues. Donc, je ne vais pas non plus être trop longue, mais pour finir, évidemment, je voudrais dire que la crise que nous traversons mondialement a permis également de mettre l'accent sur la nécessité d'un accès immédiat à la recherche, et aussi à du texte homogénéisé, et dans le meilleur des cas, enrichi à des fins de fouilles automatiques. Ainsi, plusieurs bases ont été créées dans le monde entier, en appelant à des formats homogènes et à des outils alliant à l'intelligence artificielle et technique statistique pour extraire des connaissances à partir de tous ces innombrables contenus. Donc, finalement, je vais m'arrêter là, et je vous souhaite une très bonne journée, je sais qu'elle va être dense et riche, et je me réjouis de participer également à cette journée. Merci beaucoup.